Chers amis, avant tout, permettez-moi au nom du comité directeur de la Ligue, mais aussi de l'ensemble des membres de commission et des salariés de la LGF, de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, de belles fêtes de Noël. Qu'elle soit l'occasion de vous ressourcer avec vos proches, mais aussi, d'ores et déjà, une très belle année 2022. Fêtes de réussite personnelle, mais aussi collective au niveau de vos clubs. À l'heure où je prononce ces mots, une certaine inquiétude se fait jour à nouveau et forcément vous interroge. La situation sanitaire est à nouveau compliquée. Et avant toute chose, préservez votre santé et celle de vos proches. Nous verrons bien de quoi sera fait demain. Et nous saurons nous adapter, vous saurez vous adapter, comme vous l'avez fait depuis deux saisons maintenant. Nous avons néanmoins réussi à boucler cette demi-saison en retrouvant un football qui fait plaisir, fait de jolis parcours en coupe, de matchs de championnats réjouissants, de perspectives. Évidemment, le mérite vous en revient pour l'essentiel. Retrouver vos clubs, vos stades, avec des spectateurs, a été un vrai plaisir pour moi. Nous espérons tous que ce football la puisse reprendre après la trêve, qu'on puisse enfin envisager de terminer la saison avec un printemps qui pourrait être l'occasion de nous retrouver autour de moments festifs. D'ici, la Ligue va poursuivre son travail de fond, car les chantiers en cours sont importants dans l'accompagnement que nous souhaitons vous proposer. Nous aurons l'occasion de l'évoquer ensemble prochainement. Comme je m'étais engagé, nous allons, avec les membres du comité directeur, partir à votre rencontre lors de réunions locales qui débuteront dès le mois de janvier, tout au long du mois de février, à condition que nous soyons autorisés. L'objectif est clair, pouvoir échanger de vive voix avec vous, évoquer tous les sujets qui vous intéressent. Nous avons encore beaucoup de défis à relever, de grandes choses à construire, et c'est ensemble, et c'est ensemble que nous le ferons. En attendant, bon repos pour ceux qui peuvent couper un peu, bonne reprise anticipée pour ceux qui seront engagés en compétition dès le début d'année. On se retrouvera avec plaisir en 2022. Prenez soin de vous, et à très bientôt.